Musique 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 Ici, dans ce petit village isolé près de Château Thierry, elle est la seule à dominer l'aboiement des chiens avec ses coups de marteau. Pour cette prouesse et bien d'autres, elle a été distinguée par le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Son nom, Gladys Lies, son activité dînandière. Alors la dînandrie, c'est la mise en forme d'une feuille de métal réalisée au marteau. C'est-à-dire que le seul outil, c'est le marteau et des formes d'acier qu'on appelle des tas, sur lesquelles sont frappées la pièce. Le mot dînandrie, en fait, vient de Belgique, la ville de Dinan, où a démarré la dînandrie au Moyen-Âge. Le but premier, c'était l'alimentaire. C'est-à-dire qu'il fallait faire des récipients. Et qu'on a commencé, donc, la dînandrie de cette fois. C'était purement alimentaire. On faisait des bols, des gamelles pour la cuisson, des choses de ce genre. C'est un travail qui nécessite de nombreuses heures de frappe puisque c'est du métal. C'est dur, ça résiste. Il faut être très patient. C'est une passion. Ça m'a pris très tardivement. J'ai toujours voulu travailler avec mes mains depuis ma plus tendre enfance. J'ai eu l'interdiction de poursuivre des études d'art puisque, à l'époque, les métiers d'art étaient des métiers difficiles. On pouvait difficilement en vivre. Je n'en veux pas à mes parents dans le sens où c'était plutôt une protection. C'était me faire aller vers des métiers un peu plus lucratifs. Ça m'a rattrapée à 35 ans. C'est-à-dire qu'à 35 ans, j'ai tout arrêté. J'ai profité d'un congé parental. J'étais dans les banques, secrétariat, dans les mairies. J'ai fait pas mal de petits travails. Et puis, j'ai tout laissé tomber pendant un congé parental. J'ai demandé une formation par le biais de la CEMAR, qui est la Société d'encouragement au métier d'art. Et j'ai trouvé un maître d'art, donc M. Barnley Frédéric, qui enseigne à l'école Olivier de Serres et qui m'a accepté un an dans son atelier. Lorsque je suis rentrée dans cet atelier, l'élément déclencheur, ça a été l'odeur et les outils. Mais l'odeur avant tout. L'odeur du métal, c'est quelque chose qui m'a émue. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, le fait de travailler une matière qui, pour moi, était résistante, froide, difficile, c'est quelque chose qui m'a attirée. C'est-à-dire que je n'aime pas les choses faciles, j'aime quand c'est difficile. Et c'était un peu un défi, en fait, quelque part. Je voulais montrer que mes désirs d'enfant, c'était des vrais désirs. La démonstration de votre travail, on va la faire dehors. Tout à fait. Voilà, j'ai déménagé il y a six mois, j'ai perdu un atelier. J'ai un second atelier qui est en cours de construction depuis aujourd'hui. C'est un grand jour. Et malheureusement, pour aujourd'hui, je vais devoir travailler dehors. Vers l'atelier ? Vers l'atelier ! Voilà, donc ça va être mon futur lieu de travail. J'ai hâte qu'il soit fini. Ça fait six mois que j'attends, six mois que je travaille dehors dans des conditions assez terribles puisque c'était l'hiver. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. L'atelier démarre. La construction démarre. Je vais faire une découpe de flot qui va être cuit au chaminot pour pouvoir commencer à faire une mise en forme. Voilà. Donc là, je pratique le recuit du flanc de métal pour lui permettre d'avoir sa malléabilité. Je vais me tracer quelques cercles pour repérer, en fait, mon travail. Voilà. Donc après le recuit, je vais donc me positionner sur un tas. Ça, c'est une olive de carrossier. C'est-à-dire que là, avant, on dressait les tôles de voiture sur ce genre d'outillage. Et ça va me permettre de donner ma première rétreinte qui consiste à coucher le flanc sur le tas avec un marteau. Et là, donc, je démarre du centre jusqu'aux extrémités pour décrire une spirale et en enfonçant un peu la matière. Donc tout en aidant la matière à se coucher parce qu'elle a tendance à vouloir se relever. Il ne faut surtout pas la laisser se relever puisque l'erreur, après, est irréversible. Il faut toujours coucher la matière. Le contraste est impressionnant entre ce travail dense, physique, bruyant et le résultat. Celle-ci, elle m'inspirait plutôt le végétal. C'est-à-dire que, toujours le même principe, partie d'une feuille, la mise en forme de cette partie extérieure, ensuite la mise en forme de cette partie intérieure. Et le travail qui est intervenu ensuite, c'est une gravure à l'eau forte qui m'a permis d'obtenir cet aspect très végétal, très nervure. J'aime beaucoup me promener, j'aime beaucoup la nature et c'est vrai qu'en observant, on trouve un tas de choses qu'on peut reproduire après sur un autre matériau. Moi, c'est le métal et ça pourrait être bien autre chose. Mais les graines, les feuilles, les écorces d'arbres, tout ça m'inspire beaucoup. Moi, quand je termine une pièce, il y a un apaisement, il y a quelque chose et c'est le reflet de mes pièces. C'est-à-dire que, c'est souvent ce que j'entends sur mes lieux d'expo, c'est des pièces qui sont zen. Les gens peuvent passer une demi-heure sur mon stand à regarder et à s'apaiser parce que ça détend, parce que c'est des lignes pures, des lignes tendues. Ça sort comme ça. En fait, je n'ai pas décidé de faire des choses très épurées. Ça correspond certainement à ma nature et je fais des pièces très épurées. L'élément déclencheur de sa passion a certes été l'odeur du métal, mais il a aussi été un maître. Ce maître, c'est le sculpteur Fred Barnley. Bonjour, Fred ! Bonjour, Gladys ! Tu vas bien ? Oui. En plein boulot ? Oui, oui, oui. Ce que tu es en train de réaliser ? Je suis en train de faire ce que j'appelle une liqueur de vieux garçons. C'est-à-dire que c'est une pièce que j'ai commencée à partir de chutes. C'est bien parti ! Un monolithe de 3 mètres de haut avec ça. Super ! Ça me rappelle énormément de souvenirs de revenir sur ce lieu puisque j'ai tout appris ici. la mise en forme, la rétreinte, l'emboutissage, l'allongement, les soudures, la découverte de la matière que je ne connaissais pas du tout. Quand elle est venue à m'a proposé ça, je me suis dit bon, peut-être ça va peut-être l'amuser un petit moment et puis elle va rester quelques jours à travailler puis après ça va se lasser parce que c'est quand même crevant. Ça ne demande pas de force, ce n'est pas un travail réservé à des bruits épaisses du tout. Mais il faut de l'énergie, il faut de l'endurance. Beaucoup de patience, accepter de ne pas y arriver au début. Donc ça demande un petit peu de savoir-faire et ça, ça vient petit à petit. Donc je me suis dit ça ne va sans doute pas marcher. Et puis deux ans après, elle était toujours là. Est-ce que vous avez le problème au départ ? Vous avez dit tiens je vais voir si elle est vraiment... Non, je n'ai pas été pervers, je ne vais pas donner un truc à un mouton à cinq pattes d'entrée de jeu à faire. Tu t'entruches ! Tu t'entruches ! C'est un exercice de modelage pour voir comment elle voyait en trois dimensions aussi. Très souvent, on se fait fausse route, on peut beaucoup parier sur certains et puis perdre et puis avoir des gens dont on ne donnerait pas cher et qui au final, par leur opinion atroîté, par leur persévérance, deviennent excellents. Mais l'excellence se transmet-elle ? Pas sûre. Je pourrais être le maître de quelqu'un mais le souci, c'est le manque de temps. Je cours après le temps, j'ai énormément de mal et puis aussi parce que j'accepte des stagiaires sortis d'école pour pouvoir appliquer ce qu'elles ont appris et voir ce qu'est un atelier mais m'engager pour devenir maître d'art et garder un stagiaire deux ans, quelque part, j'aurais l'impression de perdre mon intimité dans mon atelier et ça ne correspond pas à mon caractère en tous les cas pour l'instant. Vous transmettez quand même un peu ? Je transmets aux élèves sortis d'école. Je le fais volontiers, bien évidemment, la transmission, c'est quelque chose qui compte énormément. Surtout dans un métier rare qui est en voie de disparition, je pense qu'on a tout intérêt à transmettre. Si on aime son métier, on ne veut pas qu'il s'arrête donc il faut transmettre aux jeunes et ce n'est pas facile. Il y en a peu dans la dinanderie ? Il y en a très peu qui continuent en dinanderie, oui. Parce que ce n'est pas un métier facile. Ça peut être un métier qui permet de vivre mais il faut vraiment se battre et ce n'est pas facile. J'ai travaillé là-dessus, sur ces fameux torques. J'ai essayé les deux pièces de cette taille. En ce moment, je suis en train de travailler de me fabriquer un Rubik's Cube. Je fais ça simplement pour la curiosité mécanique que ça représente. C'est un objet totalement génial, le Rubik's Cube. En même temps, c'est hyper complexe au niveau du mouvement et finalement assez simple au niveau de la fabrication. Donc je trouve ce genre de choses absolument géniales. Puis je m'en fais un en aluminium, ce qui sera plutôt... Après le Rubik's Cube, une chorale de raie. Et que ça plaise ou pas, n'est pas le problème des artisans de ce niveau-là. Là, on a une série de trois pièces, un triptyque sur une chorale de raie avec deux expressions interdites et puis une expression plus violente. j'ai souvent quand même une idée qui me traverse la tête et j'ai très envie de la réaliser et donc j'ai tendance à un peu des fois occulter le fait que ça sera peut-être difficilement vendable. Et je dois souvent m'originer pour essayer d'avoir quelque chose de concevable. Alors bon, ça va un petit peu mieux mais ça me dérangeait pas du tout de faire une pièce en longueur qui va faire 3,50 m de long. Mais après, je me dis mais pour qui ? Pourquoi ? Pour vous ? Pour moi, oui. Si, il y en a quelques-unes que je ne veux pas vendre. Ici aussi, une lampe de Serge Mouille. Serge Mouille, le maître de Fred Barnley, lui-même maître de Gladys Lièze qui, au joie des hasards, travaille aujourd'hui à la réédition de ses lampes. Vous pensez qu'un jour il pourrait arriver ce genre de choses autour des objets que vous aurez créés ? Quand il y en serait, il va savoir. J'aimerais bien mais peut-être je ne serai pas là pour le voir. Mais bon, oui, pourquoi pas. Oui, j'aimerais bien. C'est valorisant. Savoir qu'on retravaille, qu'on réédite quelque chose qui a existé il y a très longtemps, il y a quelques années et qui se sont remis au goût du jour si longtemps après, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui me frappe chez vous depuis qu'on parle toutes les deux, ce sont vos mains. Oui. Oui, parce que vous avez des mains voilà. Est-ce que c'est propre à votre activité ? Oui, c'est propre à mon activité. C'est-à-dire que je n'avais pas des mains aussi solides, on va dire. J'avais des mains plutôt féminines mais le métier fait que tout est musclé. On a le bras très musclé, on a les doigts très musclés, on a une pogne d'enfer. C'est clair que ça développe ça développe énormément. Tous les doigts sont costauds, je dirais, il y a de la force dedans parce que le marteau il faut le tenir, la feuille il faut la tenir et on est beaucoup amené à travailler avec ses mains. C'est l'outil principal. C'est un métier très répétitif, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. La mise en forme, c'est des coups de marteau. C'est très minimaliste, il n'y a pas d'outil. C'est le marteau et un tas de ferrailles qui permettent de donner forme. C'est très peu de choses. C'est un stylo et une feuille de papier blanche. Tout à fait. Sauf que là, c'est avec un marteau et du métal qu'elle écrit ses histoires. Il y faut plus de force mais pas moins d'imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada